Bonjour, je suis Fabien, fondateur du Programme 66 Pilate, un programme d'entraînement en vidéo pour sculpter et affiner votre corps. Dans cette vidéo, je vous présente un des exercices du Programme 66 Pilate, la centaine. La centaine est un bon exercice de stabilisation du centre du corps. C'est un exercice que l'on fait souvent en début de séance car il permet de bien échauffer le corps. Au niveau des alignements, placez-vous sur le dos, les bras le long du corps, les jambes fléchies avec les pieds posés au sol. Les pieds sont écartés, largeur des épaules est placé à une distance confortable des fesses. Les bras sont le long du corps, la tête est posée au sol. Allongez la nuque. Je vous conseille de poser sur le haut de votre tête une serviette pliée pour éviter d'avoir la tête trop penchée vers l'arrière. Trouvez ensuite le neutre du bassin et de la colonne vertébrale inférieure. Basculez le bassin de façon à plaquer le bas du dos au sol, puis ensuite basculez le bassin dans l'autre sens et cambrez légèrement le dos. Faites ce mouvement de bascule 4 à 5 fois. Donc basculez le bassin vers l'avant, puis vers l'arrière. Terminez en gardant le bas du dos au sol. Sentez que la partie basse des abdos ainsi que les fesses sont contractées. Relâchez les abdos et les fesses. Le bassin va venir se placer naturellement en position neutre, c'est-à-dire au milieu. La position neutre permet de conserver les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Vous devez plus ou moins pouvoir glisser vos doigts entre le bas du dos et le sol. Cela dépend bien sûr de votre morphologie. Engagez votre plancher pelvien et resserrez votre taille de 3 crans. Inspirez, montez les bras à la verticale, c'est-à-dire les mains orientées vers le plafond. Paume de main, tournez vers les genoux. Expirez, amenez les bras le long du corps sans les poser au sol. Et décollez la tête et les deux épaules. Vérifiez que vous êtes toujours en position neutre de la colonne vertébrale et du bassin. Effectuez ensuite 5 battements avec les bras sur l'inspiration, puis 5 battements sur l'expiration. Inspirez par le nez en écartant les côtes et expirez par la bouche et le fond de la gorge. Effectuez entre 3 et 10 respirations. La qualité avant la quantité. Vérifiez maintenant, n'aplatissez pas le bas du dos au sol. Votre objectif est de garder la stabilisation et la position neutre de votre bassin. Si vous sentez que les muscles du cou se fatiguent, alors posez la tête au sol. Allongez les bras au maximum ainsi que votre nuque. Si vous faites 10 respirations, vous aurez effectué 100 battements, d'où le nom de l'exercice, la centaine de 100. Je vous invite maintenant à découvrir le programme 66 Pilates, un programme d'entraînement en vidéo où vous pouvez vous entraîner chez vous. Vous appuyez sur Play et vous faites la séance en même temps que moi. C'est un programme en vidéo pour pratiquer facilement le Pilates chez soi. Vous pouvez tester la première séance de ce programme. Vous avez le lien juste ci-dessous. On commence dans cette première séance à mettre en place quelques fondamentaux de la méthode Pilates. C'est un programme parfait pour apprendre à pratiquer le Pilates à la maison. Vous avez également le lien vers le programme complet. Alors, le Pilates, c'est quoi ? Voici une petite définition. Eh bien, c'est une méthode de renforcement musculaire basée sur l'entraînement des muscles profonds. On renforce le dos, on tonifie le ventre, on améliore la posture, la respiration et l'équilibre. On augmente également la qualité de tous ses mouvements, que ce soit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Et en plus, on dessine sa silhouette. Du tonus, une allure ferme égale bénie. C'était Fabien du programme 66 Pilates. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à votre premier entraînement. Je vous dis à tout de suite et bien sûr, bon entraînement. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada